Et votre invité Mathieu à présent, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir monsieur. Et merci de répondre à nos questions sur Europe 1. Cette interview donnée par Emmanuel Macron au journal Ouest France, dans lequel il compare notre époque à celle de l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous partagez déjà cette analyse du président de la République ? Je crois que le président de la République a besoin de repos. En tout cas, il invente un ennemi imaginaire pour manipuler l'opinion à la veille des élections européennes. Et je crois que c'est assez grave, parce qu'il a insulté des dirigeants européens élus démocratiquement, que ce soit des Hongrois, des Polonais, des Italiens, des dirigeants qui ont été réélus pour monsieur Orban, et des dirigeants qui justement veulent éviter la démission des leaders de l'entre-deux-guerres. Et donc il caricature ses homologues, il les insulte, et au même moment d'ailleurs je remarque... L'insulte pour vous c'est quoi ? C'est la lèpre nationaliste c'est ça ? Oui, bah écoutez dire que... Non mais il a été pire, il a dit que c'était des esprits fous. Ils ont été élus démocratiquement, et justement ils veulent arrêter la démission de l'Europe face à l'immigration massive. Et attendez, au même moment le président de la République va voir monsieur Erdogan, qui est un dictateur, qui a commis des atrocités, il se prend en selfie avec le prince d'Arabie Saoudite, et donc je ne comprends plus très bien, il insulte des dirigeants européens élus démocratiquement, qui ont le seul défaut de ne pas penser comme monsieur Macron. Alors mettons, mettons, vous savez quoi Nicolas Dupont-Aignan ? Essayons d'aller un peu plus loin parce que c'est notre débat ce soir, et d'une certaine manière on va laisser Emmanuel Macron de côté un instant, même si... Vous ne pouvez pas me interroger sur sa prise de parole. Je ne vous reproche pas, je ne vous reproche pas votre réponse, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Cet autre sondage qui nous parlait de 41% des Français qui accepteraient un tournant autoritaire, quand on regarde les personnalités, sans les juger d'ailleurs, que ce sont Donald Trump, Jair Bolsonaro, Victor Orban, ou Matteo Salvini. Là vous ne reconnaissez pas cette tentation autoritaire, et peut-être un peu sur l'image de ce qu'a pu être l'entre-deux-guerres ? Non, parce que c'est une insulte à ces leaders qui ont été élus démocratiquement, ce n'est pas Hitler, parce que c'est ça en fait que cherche à faire M. Macron, c'est à manipuler l'opinion, et à faire passer des chefs d'État plébiscités dans leur pays, parce que justement ils ont le courage que la classe politique française n'a pas. Alors moi je ne suis pas l'avocat, d'abord tous ne se valent pas, il n'y a rien à voir entre le président nouvellement élu du Brésil, qui m'a l'air un peu bizarre, et avec par exemple M. Salvini, M. Orban, simplement, où M. Macron se trompe complètement, c'est que le vrai danger, et là il peut y avoir un parallèle avec l'entre-deux-guerres, le vrai danger c'est le terrorisme islamique, c'est la montée, la démission de l'Europe face à une menace terroriste. Mais ce n'est pas ça qu'attaque M. Macron, M. Macron il fait des risettes aux islamistes. Ce qu'attaque M. Macron c'est justement les chefs d'État, et les peuples démocratiquement, qui disent stop, on veut être gouverné autrement. Et en fait il n'accepte pas qu'il y ait une remise en cause de la mauvaise Union Européenne, qui ne marche pas, et ça il n'accepte pas, et donc il caricature tous ses adversaires. Et bien moi je pense, je dis chiche, chiche aux élections européennes, on va voir, et je pense que les Français n'auront pas envie de soutenir la politique de M. Macron. J'ai une dernière question parce que j'essaye d'aller un peu plus dans le fond de cette réflexion posée par le Président de la République, et j'ai retrouvé une chronique de l'essayiste Nicolas Baverez qui remonte au mois de juillet, dans lequel lui aussi comparait notre époque avec le retour aux années 30, en écrivant que c'est une époque où on voit la politique prendre sa revanche sur l'économie. J'aurais cru naïvement que vous seriez de ceux qui s'inscrivent dans cette comparaison. Mais la politique, si elle est démocratique, et si elle sert à défendre nos valeurs, c'est beaucoup mieux que d'être acheté et de voir la misère. Parce que s'il y a un point commun avec l'entre-deux-guerres, c'est l'incapacité des dirigeants, la misère qui s'accroît, et quand la misère s'accroît, le chômage s'accroît, les injustices s'accroissent, alors là il peut y avoir un danger. Et moi je considère au contraire qu'un homme comme Salvini, qui met fin à l'immigration, qui veut changer la politique austéritaire de Bruxelles, qui veut redonner la parole au peuple, c'est un démocrate. Et c'est M. Macron qui en soutenant une Union Européenne qui ne respecte jamais les référendums, ne respecte jamais les peuples, n'est pas démocrate. Donc moi je crois que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous que les ennemis seraient des nazis ou des nationalistes. Il faut arrêter les mauvaises leçons. – Oui, vous dites que nous ne sommes pas des lépreux Nicolas Dupont-Aignan, et j'entends votre réponse ce soir. – Les Français ont droit à un débat démocratique, et je crois que M. Macron ne se rend plus compte que la vieille ficelle, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont d'extrême droite, ça ne marche pas. – Vous savez ce que je vais faire ? Je vais poser la question à nos auditeurs ce soir, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous remercie de votre réponse, député de l'Essonne et président de Debout la France. Est-ce que certains parmi vous, quand Emmanuel Macron parle de lépre nationaliste, se sentent insultés ? Venez répondre que ce soit à Emmanuel Macron ou à Nicolas Dupont-Aignan. C'est le débat que nous aurons avec des historiens, notamment entre 19h et 20h tout à l'heure. Il est 18h39. – Sous-titrage Société Radio-Canada –